bonjour baba bonjour janvier 2018 on vous retrouve en belgique aux côtés de moïse katoumi que certaines langues vous accusent pourtant d'avoir trahi qu'en est-il et bien ma présence aux côtés du président moïse katoumi tapoué va tout simplement opposer cinglant d'hématiques dans la mesure où je suis là à bruxelles avec lui je suis arrivé ici dans le but d'abord de me faire contrôler me faire soigner parce que vous savez j'avais été soigné avant et j'ai été empêché de revenir pour le contrôle je suis à ses côtés je m'a beaucoup assisté et je pense que les choses sont claires l'opinion dans la soirée que de la soirée sera édifiée on a parlé de 250 mille 150 millions je sais pas encore quoi et bien moi je ne peux pas trahir moïse katoumi tapoué et il est lui moïse notre candidat nous le g7 dont je suis vice-président président de la république et je suis heureux de me retrouver à ses côtés parce que je crois que ceux qui ont appris que je pouvais le trahir vont tout simplement revoir leur calcul impossible parce que moïse reste restera pour nous notre futur président de la république il y a les élections qui vont avoir lieu après les soins un peu mon séjour ici il va me permettre de rentrer pour pouvoir continuer l'action sur le terrain parce que nous l'attendons la population à temps mouïse katoumi chapoué la population l'attent impatiemment parce que si ce n'est pas du théâtre chez nous et si réellement il y aura élection le 23 décembre de cette année il faut qu'il y ait cette direction parce que nous officiellement au mois de juin nous allons apporter notre dossier mouïse katoumi chapoué candidat président de la république et pour nous il l'est déjà parce que à ses côtés je suis en train de parler aux côtés de celui que pour nous il n'est plus d'autre que président de la république et donc raconter que moi j'ai trahi moi je sais pas qui j'ai trahi mais je suis à côté de lui et tout cela n'était que des bobards nous restons ensemble jusqu'au président moïse vous côte vous êtes aux côtés de baba du katanga tout le monde se pose la question lui faites vous confiance je suis très heureux d'être avec baba qui est notre sentinelle de la province du katanga qui est aussi notre bahoba moi j'ai travaillé avec baba pendant très longtemps quand j'étais gouverneur baba était président de l'assemblée provinciale du katanga baba c'est un homme qui a un franc parler et baba ce n'est pas un petit politicien baba ce n'est pas un demandeur d'emploi baba est là pour la paix et surtout pour que nous puissions aller aux élections le plus vite possible baba est membre du rassemblement baba n'a pas traversé vous avez vu les gens qui ont traversé les demandeurs d'emploi on les connaît est ce que vous avez vu le nom de baba ou les gens du g7 non baba est resté chez lui baba a été humilié il est resté plus ou moins deux ans en résidence surveillée je l'ai dit l'autre fois s'il ya deux politiciens qui sont matraqués par le pouvoir il y en a que deux mois et baba et baba à l'âge de musée si aujourd'hui monsieur kabila interdit même assez que le fait ce qu'ils puissent retourner au pays pour être enterré là bas vous vous rendez compte il voulait que baba aussi puisse mourir au katanga heureusement dieu merci avec la pression de tout le monde de la population congolaise baba est venu en europe pour se faire soigner et baba ne peut jamais trahir le rassemblement ils vont attendre très longtemps et tout ça ce n'est pas le rassemblement et qui était en train de de spéculer sur la trahison de baba c'était le pouvoir mais malheureusement il ya beaucoup de gens qui sont tombés dans ces pièges là je connais pas très longtemps nous avons appris beaucoup de choses chez lui donc baba reste notre baba et baba rentre parce que cette fois ci nous n'allons pas permettre à ce qu'on puisse pas respecter l'accord de la saint sylvestre c'est pourquoi moi et baba nous demandons que demain les gens aillent à l'église prier pour le pays pour les élections et après l'église qu'ils aillent manifester pacifiquement c'est un droit c'est un droit parce que de toute la façon monsieur kabila c'est le président sortant d'ici une année il va aussi commencer à manifester pacifiquement nous allons lui donner cette chance de manifester pacifiquement si les choses vont mal dans notre pays il aura le droit mais nous n'allons pas envoyer des militaires c'est un droit à tout citoyen c'est constitutionnel et les militaires et le policier doivent rester à politique ne tuer pas votre population c'est que votre population demande c'est la première alternance pacifique dans notre pays c'est pour le bien de tout le monde et c'est pour le bonheur de tout le monde merveilleux à tout le monde merci merveilleux merci merci merveilleux merci merveilleux merci